Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'en Afrique, on se responsabilise, qu'on essaye d'en finir avec cette espèce de pratique qui consistait à aller chercher ailleurs les moyens de développer l'Afrique. L'Afrique ne se développera que si elle-même prend les moyens qu'il lui faut. Elle les a les moyens. La richesse du continent africain est aujourd'hui une richesse qui n'existe sur aucun continent. Sur les autres continents, les richesses potentielles ont été pour la plupart d'entre elles dilapitées, tandis qu'au Sénégal, elles existent. Elles sont certes encore aujourd'hui exploitées, c'est vrai, mais il en reste beaucoup. Parce qu'on a eu cette chance, à la limite aujourd'hui, c'est une chance d'avoir été tenu un peu à l'écart du monde. Or aujourd'hui, l'Afrique, on le voit pour le Sénégal, mais on le voit pour les autres pays africains, ont pénétré et sont de plein pied dans la société internationale. Écoutez, moi, je n'aime pas trop ces slogans Sénégal émergent et autres. L'essentiel, c'est qu'effectivement, l'émergence, le plan émergence est très bon dans l'absolu. Maintenant, la question qui se pose, c'est la pratique. À partir de ce plan, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des débuts, sans aucun doute. Et je crois franchement, je le dis de la manière la plus sincère, je ne le connais pas tout particulièrement, mais je crois qu'on a un président qui fait son boulot, qui fait les jobs, franchement, qu'il le fait bien et qui a conscience qu'il a, entre les mains en tout cas, une mission exceptionnelle qu'il lui faut nécessairement remplir, et qu'il remplit d'ailleurs. Non, non, il n'y a pas des faux cas en Afrique. Il n'y a pas des faux cas en Afrique, c'est fini. Cette période ancienne qui consistait à être, en quelque sorte, aux ordres de Paris, c'était ça. En réalité, c'était ça. C'était aussi bien du temps de la droite en France que du temps de la gauche. On ne va jamais oublier. La gauche elle-même a toujours eu une obsession du contrôle, un petit peu, de ces pays, contrôle politique, et surtout de l'exploitation des richesses de ce pays, qui ne sont pas simplement des richesses économiques, mais des richesses humaines extraordinaires. Je crois que l'Afrique est aujourd'hui en posture, dans la société internationale, d'imposer ces conditions et de ne plus avoir à dépendre, comme c'était le cas de la guerre, des puissances extérieures au continent, que ce soit les anciennes puissances coloniales ou les nouveaux États, aussi bien la Russie, la Chine et les autres. Vous voyez, je veux dire, c'est qu'au fond, il y a un potentiel extraordinaire. L'Afrique, peut-être que ça a été une chance, n'a pas totalement exploité ces richesses. Elles sont là.